L'art égale votre vie par tous les temps. Regardez la météo avec Citroën C1JCC+. Série spéciale dessinée par Jean-Charles de Castelbajac. Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin. Météo, courage si vous reprenez le travail en cette journée de lundi. En tout cas, j'espère que vous faites à deux fins d'année. Ils se sont bien passés en famille pour les plus chanceux d'entre vous. En tout cas, pour cette journée de lundi, même pour ce début de semaine, un temps plutôt hivernal. Avec les températures bien basses en matinée, on a toujours ce fameux flux de secteur nord. De l'air polaire va nous aborder avec 0 degré pour Amiens, encore pour Saint-Quentin. Même chose à Beauvais, un petit degré seulement pour la métropole de l'Oise, encore pour Abile. Et on va monter, c'est vrai, jusqu'à 4 degré du côté de Gravelines, encore pour Dunkerque. Côté ciel, vous l'avez vu, c'est peu réjouissant avec pas mal de nuages. Parfois même quelques flocons, notamment du côté de l'Aisne, ça ne devrait pas trop tenir au sol. Parfois même quelques faibles pluies, notamment sur la côte de Pâle. Ce sera le même programme météo pour ce lundi après-midi, avec également, encore une fois, quelques flocons du côté de l'Aisne. Pas mal de nuages du côté de Beauvais ou encore pour Amiens. Des températures dans l'après-midi, toujours en dessous des normales à deux saisons. Entre 1 et 5 degrés, avec 1 degré pour l'An, encore pour Beauvais. Même chose à Château-Thierry, 2 degrés pour Saint-Quentin, pour Neuville, pour Beauvais ou encore pour Soissons. Et 3 degrés pour Asbrooke ou encore pour Saint-Omer. Pour la journée de mardi, vous le voyez, un ciel variable, alternance d'éclaircies, de passage de jeu. Encore quelques chutes de neige, notamment du côté de la Picardie, mais vraiment 1 à 2 cm à tout casser. Et puis encore quelques pluies, principalement sur la côte de Pâle. Et ça devrait se confirmer pour la journée de mercredi. Mais on affinera tout ça dans un prochain bulletin météo. Passez une excellente journée en ce lundi 4 janvier.